Yo tout le monde c'est YoPlace, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, vidéo sur l'aventure suivie sur ombre. Oui oui oui, vous avez bien entendu l'aventure suivie sur ombre, on continue tout bêtement. Alors, en termes de stuff, on n'est pas exceptionnel, donc on va continuer de faire des groupes de mobs. Pour pouvoir tout simplement se stuffer. On va essayer de rassembler un petit peu tout ça. J'aurais peut-être dû regarder la carte avant de faire cette bêtise. Est-ce que ce sera la mort ? J'espère pas. Et on va le mettre là pour qu'il fasse un maximum de dégâts, qu'il joue en premier de lui, donc lui on va le bloquer. Allez c'est parti. Ah j'ai fait une bêtise ! Oh non ! On peut pas mourir comme ça, pas dès le début, s'il vous plaît ! Et boum ! Alors par contre c'est vrai que j'ai pas pris l'ordre des persos. Ça ça risque d'être embêtant. Hop ! Alors qui doit mourir ? Toi ? Ok. Qui va t'en focus ? On va focus lui un peu. En fait c'est ça le truc, c'est que je devrais focus. Ça serait plus intelligent. Alors lui on peut le tuer déjà, c'est pas mal. On en profite, allez allez. Ok pour l'instant on tient. On est en train de tenir le coup, même si c'est un peu la galère. Lui on peut le tuer, donc on en profite, on le termine. C'est à qui le jouait, c'est à toi. Toi tu vas profiter de la zone. Bon ça va, on devrait s'en sortir, malgré le fait que j'ai eu vraiment très peur. Lui on peut le terminer. Surtout à taper toujours sur les infectés. Super du coup là on en a tué un. Et de deux. Ok nice, c'est bon on s'en sort. Avec difficulté mais on s'en sort. Donc je tiens à m'excuser si jamais mon nez est un peu bouché. D'ailleurs je remarque que le micro sature. On va régler ça tout de suite. Comme ça on va faire la marque de mon micro. Désolé pour la petite saturation, je vais essayer de régler ça au montage. Mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Je vais être honnête avec vous. Je vais éviter de vous mentir. Donc je ne sais pas si ce sera réglé au montage. Donc désolé pour les oreilles. Si je n'arrive pas à le régler, je vous mettrai un petit message. Au début de la vidéo. Voilà, on a réussi. C'était compliqué mais on a réussi. En plus de ça on a fait le challenge sans faire exprès. Puisque nous sommes des enfants et que nous n'avons pas regardé. Ok on a eu pas mal de drops. Peut-être commencer à check si... Ouh niveau 20. Bah allez-y là. Elle monte trop vite celle-là. 17. 18. Et 18. Et lui. 18 aussi. Bon c'est bizarre qu'il y en a certains qui montent plus vite que d'autres. Mais bon. C'est pas grave. C'est la dure loi de la... Je sais même pas. De dofus. Tout simplement. Je suis totalement fou. Je suis totalement fou. Hop. On monte tout en stat. Force bien sûr. Puis on va s'équiper de trois petits items là. Je pense que c'est peut-être le moment. Ok alors est-ce qu'on n'a pas des items force ? Priorité aux items force et puissance. Donc la puissance. Ici puissance, puissance. Violet puissance, violet puissance. Ici on a de la force. Donc on prend la force. Bon je vais mettre elle-même. Attendez on va check vite fait. Terme de puissance on monte à combien avec ça ? 37. 37. Donc autant mettre de la force. Panoplie. Et du coup si je mets cinq objets ça fait quoi ? Ouais ça rajoute juste de la vitalité. Donc nous ça nous intéresse pas. C'est parti. Donc on a stuffé lui. On va mettre ça en plus. Et en amulette on va lui mettre de la vitalité. Et de la puissance. Parfait. Donc voilà notre petit... Oups. Zobal est stuffé. On passe maintenant aux autres. Alors lui il a pas mal de trucs force. Donc on va privilégier la force. Ensuite on va mettre de la puissance. Tout bêtement. Pourcentage critique. De la fuite. Dommage air. Pas très utile tout ça. On va mettre ça. Du coup en amulette je sais pas comment mettre. On va mettre ça pour la vita c'est tout. Ok donc hop. Lui il est stuff. A toi mon coco. Un petit peu de trucs force. Malheureusement pas terrible. Donc on va plus mettre de la puissance. De la sasa. De la sasa. Pourquoi pas. Est-ce que j'aurai pas de la vita à la place. Non. On va mettre 10 de sasa. De la vitalité. Un anneau comme ça. Et puis il nous faut des bottes. Bah de la vita. C'est parti. Parfait. On continue. On stuff tout le monde. On est des fous. On est des dingues. On est des cochons d'inde. Lui il est pas mal en termes de stuff force. Et je m'excuse pour cette intervention inutile. Mais j'étais obligé de la faire. Ça c'est bon. Lui il est stuffé. Ensuite on passe au prochain. Qui a pas mal d'items force aussi. De la puissance. On est pas mal hein. On est pas mal en termes de stuff. Alors c'est pas le must. Mais ça reste correct. Ça donne quoi ça ? Panoplie. Ouais divita. Donc c'est bon on garde. Et ensuite il reste plus personne. C'est bon on est tous stuffés. Donc ça c'est cool. Moi je pense que là on est chaud pour faire le digi des champs. Voilà. Je balance comme ça. Go digi des champs. C'est parti. On est niveau combien là ? Niveau 18. Digi des champs c'est quel niveau 20 ? Niveau 20. Donc c'est bon. On gère. Là il va y avoir la deuxième mort de l'aventure. On va tous pleurer. On en aura marre. L'aventure va se résumer à tuer des pius en fait. À tuer des pius. Tenter quelque chose. Mourir. Tuer des pius. Tenter quelque chose. Mourir. Voilà. Voilà notre aventure. En réalité je pense qu'on est capable de le faire. En tout cas j'ai plein d'espoir. J'ai l'espoir de le réussir. Donc on va tout faire pour. Par contre. On va prendre la quête tour du monde. Qui nous servira plutôt bien dans cette aventure. Il suffit de parler à Metag Robil. Qui va nous donner une quête. Et sa quête en fait ça va être tout simplement de faire les donjons. Les terminer. Et tuer le boss. Voilà. Rien de plus facile. Alors vu qu'on est en serveur épique. Je ne vais pas vous mentir. Que pour la première tentative. Sur tous les donjons. Je les ferai sans succès. Je ne m'embêterai pas à faire les succès. Dès le début. Je ferai la première tentative sans succès. Et si jamais j'y arrive. Et je me sens capable. Alors je tenterai les succès. Allez c'est parti pour ce donjon des champs. Avec une team level 18, 17 et 20. A peu près. Par contre je n'ai pas du tout le bon ordre. On va juste régler l'ordre tout de suite. Donc c'est Fendrir en premier. Donc Fendrir en premier. Ensuite c'est Proximo en deuxième. Proximo en deuxième. Ensuite c'est Nebulia en troisième. Ensuite c'est Youtube en quatrième. Et du coup ce sera Diteria en cinquième. Normalement c'est bon. Ok alors. Je pense qu'on va directement infecter. Claquer un arbre. Voilà. Comme ça on est tranquille. Je m'installe bien dans mon petit siège. Ah ça c'est quoi ces rushs ? Intéressant. Intéressant. On a des sorts très intéressants. Hop. Hop là. On met directement des dégâts. On se décale. Et franchement on a fait un move de génie là non ? Est-ce qu'on ne serait pas un peu trop fort dans le jeu là ? C'est la question que je me pose. Question qui va être vite répondue. Par une mort lente et douloureuse. Je le sens arriver. Hop là. On va aller mettre quelques dégâts. Ah je suis bête j'aurais pu attaquer là j'avais une ligne de vue. Oh quelle nase. Quelle nase. Ah on met quand même plus de dégâts. C'est marrant j'ai l'impression de me répéter par rapport à la première fois où je suis mort. Mais bon. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors est-ce que je pourrais pas lui mettre une picada lui ? Il va mourir. Voilà parfait. On joue de manière efficace. Voilà c'est parfait. On va chercher les zones. Bon le mode infecté. C'est vraiment très très fort. On va pas se mentir. L'état infecté plutôt. C'est vraiment très très puissant. Et là on le ressent. On accline la salle en combien ? En 1 minute 49. Plutôt correct. Mon seul problème c'est que tout le monde est terre pour l'instant. Donc à bas niveau ça va pas poser de problème. D'accord ? A bas niveau dans tous les cas les mobs n'ont pas beaucoup de résil. Donc c'est pas très grave. Mais plus tard il va falloir faire attention. Ok. Alors pareil. Même état. Hop. Avec un petit arbre ici. Pour éviter. De se faire choper. Super. La folle qui me protège. Ça ça me plaît. Alors toi t'aurais peut-être pas dû faire ça mon ami. Parce qu'au final tu me donnes. Tu me donnes une petite possibilité. Et c'est parti. Donc là on rentre dans le vif du sujet. On met des dégâts monstrueux. En tout cas pour notre niveau c'est correct. Et voilà. Moins 2. Moins 2 tour 1. Tour 1 moins 2. Au niveau 18. On va devoir faire des tutos ombre par la suite. Comment monter une team sur ombre ? C'est sûr. C'est sûr. On va me le demander. Ah là là. Ah. Mauvais positionnement. Mais ça c'est pas grave. C'était calculé. C'était pour pouvoir prendre un petit peu de dégâts du tournesol. Pour leur mettre en confiance. Enfin pour mettre les mobs en confiance. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? Prochaine salle les mobs feront beaucoup moins attention à leur placement. Et oui. Et oui. Non. Rien n'est fait au hasard. Bien sûr. Tout est fait de manière propre et rigoureuse. Je sais pas pourquoi j'accepte pas. Les succès. Allez on continue. Troisième salle du donjon. Des champs. Donjon qui me fait extrêmement pas peur. Pour l'instant. Et je pense que c'est pas une très bonne solution de ne pas avoir peur du donjon. Puisque ça va risque de me faire faire des excès. Il faut vraiment que sur ce serveur en fait j'ai constamment peur. J'avoue que j'y arrive pas. Ne serait-ce que le petit écureuil là. Quand on est mort la première vidéo. Enfin la première. C'est pas la première vidéo. Mais je veux dire quand on est mort contre l'écureuil là. Je vous avoue que. A zéro moment j'ai eu peur. Est-ce que je la rush ou pas ? Non. On va pas le rusher sinon on va bloquer les lignes. C'est pas l'objectif de bloquer des lignes. Alors toi tu peux rien faire littéralement. C'est pas cool. Si tu peux mettre une bloqueuse. Voilà. Non non. Quelle est cette bloqueuse ? Remboursé. Satisfait ou remboursé ? Là remboursé. Ah ouais. Totalement remboursé là. S'il vous plaît. Ok. Elle est la folle. Voilà. Super. Elle me laisse la ligne de vue. C'est parfait. Je peux rusher encore un peu. Voilà. On en termine deux. Ça c'est plutôt cool. Alors là je sers un peu à rien. Je vais me mettre ici. Elle, elle va bloquer si je fais ça. Non. Ça doit aller. Voilà. Super. On fait des dégâts. Hop là. Petit coup de pied comme ça là. C'est un truc que j'ai appris avec les moines Shaolin. Petit coup de pied. Je pense que vous avez aimé ce bruitage. Je suis vraiment le pire. C'est incroyable. Incroyable. Est-ce que j'ai la PO là ? Non pas du tout. Pas du tout du tout. Hop. Allez. On peut s'attaquer à la nouvelle. Est-ce que j'ai moyen de l'attaquer moi avec lui ? Hop. Mais oui. Mais oui. Il y a toujours moyen. Toujours moyen. Alors si je fais ça, c'est un peu bête parce que je bloque l'autre. Mais j'ai potentiellement capacité de la tuer. Voilà. Super. Allez, allez, allez. On continue. On avance tranquillement dans ce donjon. Honnêtement, ça va. C'est pas très dur pour l'instant. C'est un petit peu ce que j'expliquais dans les donjons série d'agrid. C'est les premiers donjons. En réalité, il y a juste besoin de mettre des dégâts. Il n'y a pas forcément de technique. Il suffit juste de mettre assez de dégâts pour les terminer rapidement et basta. Voilà. Après, là où ça devient un petit peu plus technique, c'est lorsqu'on veut faire les succès. Mais bon, là pour l'instant, nous, c'est pas notre objectif. Donc, peu importe. Peu nous importe. Alors, qui est-ce qu'on va détruire en premier ? Il a moins 16 en terre, donc je vais en profiter, je pense. Hop. Et puis, on va commencer à rusher là-bas. Super. Toi, si tu pourrais juste fracasser elle. Hop là. Parfait. Parfait. Par contre, il y a une chose. On peut être sûr. C'est qu'on n'a pas du tout de style. Mais alors, pas du tout. En termes de skill, de style, on est vraiment à... J'allais dire Pew sur 20, mais non, du coup, c'est... C'est même pas Pew sur 20. Est-ce que ce serait de la triche de dire ça ? Mais bref, on est vraiment naze en termes de style. Enfin bref, c'est la vie, hein. Non mais attends, tu crois aller où, toi ? Allez, hop ! Psst, j'arrive. Il est plutôt cool, le Zobal, parce qu'il vole de la vie, et ça, c'est plutôt fort. On va pas se mentir. Donc, on va s'occuper d'elle le plus rapidement possible. Bon, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien, le donjon. Ça, c'est plutôt cool. J'avoue que j'avais pas trop peur en le lançant. Et là, je suis toujours aussi confiant. On va rush sur mon pote pour laisser la ligne. Hop ! La ligne de vue pour attaquer. Et c'est la mort. Bravo. Petit coup de pied, encore une fois. Comme je vous ai expliqué, le moine Shaolin m'a dit, tu fais une petite pirouette, tac, coup de pied sur le sol. Enfin, c'est plus un salto coup de pied, mais bon. Ça, il faut pas le dire. Ça, c'est quelque chose qu'on garde entre nous, les amis. Les termes techniques, on les garde pour nous. Je crois que j'ai débloqué la sacrifiée, mais je suis pas sûr. Allez, on attaque. Pourquoi elle monte plus vite, celle-là ? Je comprends pas. Bon, alors là, c'est le boss. Du coup, comme je vous ai expliqué, pas de succès. Quoique, on pourrait peut-être faire Collant. Allez, on va tenter Collant quand même. Je sens que je vais mourir. C'est pas possible. Il faut que je réfléchisse parce que du coup, les arbres sont très importants pour Collant. L'autre, il tape à combien ? Il tape à deux. On va mettre les arbres ici. Alors, nous, on va faire ça pour Tortuga. Qui est-ce qu'on Tortuga ? Toi ? Toi, peut-être ? Toi, tu ne peux rien faire. Donc, tu passes ton tour. Et oui, on a bien la sacrifiée. Du coup, la sacrifiée qu'on va poser directement. Allez, à l'attaque. Je m'excuse vraiment pour mon nez. Là, il est archi-bouché. Je m'en excuse. Je suis à 355%. Désolé. Je ne peux rien faire avec lui, en vrai. Peut-être me coller à elle, mais ça ne servirait à rien pour l'instant. Pour l'instant, de toute façon, on n'a plus qu'à passer. On claquera notre poison de proximité plus tard. La mine 130 a une invocation, je crois. C'est vachement efficace. Vachement utile, mon ami. Ouais, je suis bien, mais... Voilà. Allez, on continue d'empoisonner. C'est bien. C'est parfait. Je sens que quand ils vont arriver dans la zone de fight, là, on va leur mettre des gros dégâts monstrueux. On peut boumou nos petits arbres. Et là, on n'a pas la zone, là ? Non. Un, deux, trois... Oh là là, presque. Allez, prochain tour, on va pouvoir attaquer. Oh ! Il y a vraiment 1075, là ? Hop ! On va soigner. Puis on va claquer la bloqueuse, ou pas ? Non, pas encore. Il faut que j'arrive à rester calme. Ouh, j'ai envie de faire tellement de choses, là, mais non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Je ne sais pas si les arbres comptent comme un allié. Ça, ça me pose problème. Bon, là, on va profiter des dégâts puisqu'on a trois mecs. Hop ! On profite de la zone. Allez, il faut que je... Tortuga ! Tortuga ! Ah, il soigne. Non, 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 on ne soigne pas. Pourquoi une tortuga ? Genre, c'est loin. Ah, non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. J'ai dit que je faisais le collant, donc je ne peux pas. Par contre, lui, il va arrêter de soigner parce que sinon, ça va mal se passer, mon ami. Ah ouais, il met vraiment des gros dégâts, hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, hop, un petit arbre ici. Alors, si je poison, juste... Ok. Ça marche, ça marche, ça roule. Ils ne servent un peu à rien, ceux là-bas, donc on va les avancer. Allez, hop, toi, t'es morte. Super. Ça, c'est cool. On en aura tué un. Qu'est-ce que je peux tortuguer, là ? Peut-être la folle. La folle va peut-être se faire attaquer. Ouh ! C'est tendu, hein. C'est tendu. On va se mettre ici pour mettre des dégâts à tout le monde, hein. Je pense que là, c'est important. Je ne peux pas le toucher, lui. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ok, je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. C'est bon, lui, il pourra terminer. C'est parfait. Ok, moins un. Lui, pourquoi j'ai pas pu le toucher ? C'est pas grave, on le termine. Moins deux. Allez, il ne reste plus que le boss. On va le faire, les potes. On va le faire. Il faut se calmer, là. Il faut qu'on se calme. Je trouve qu'on est très énervé. Calmos, nasticos. Tout reste du calme. C'est bon, on a déjà du bouclier, quoi. C'est bon, on ne va rien faire. Il a mis des dégâts sur tout le monde, là, non ? On va se calmer, hein ? On va se calmer. Et c'est parti. Des petits dégâts, à droite, à gauche. Toi, tu ne sers à rien, mais littéralement, à rien. On va invoquer une bloqueuse. Pas sûr que ce soit très utile, non plus. Qu'est-ce que je peux attaquer, là ? Je peux attaquer le boss. Profite de la zone infectée. Quel combat d'attarder, quand même. Allez, allez, allez. On continue, on continue. On met des dégâts. Toi, tu vas claquer ton petit masque. Hop là. Oh non, il n'a pas la PO. Oh, le nul. Oh, le nul, il n'a pas la PO. Oh non, ce n'est pas possible. Attends, je peux réinvoquer une folle, là ? C'est trop fort, ça. Beaucoup trop fort. On va se mettre ici pour ne pas bloquer les sadis. Ce qui nous permettra de faire un maximum de dégâts. J'ai la sacrifiée, mais bon, je ne pense pas que ce soit très utile actuellement. Hop, hop. On met des dégâts. Hop. Pourquoi je ne peux plus profiter de la zone infectée ? Là, je ne comprends pas. Pas compris. Tant pis. On a quand même mis des dégâts. Lui, il n'aura pas la PO. Dans tous les cas, il ne sert à rien. Par contre, on va peut-être protéger des arbres. Toi, tu as moins de vie. Donc, hop. On te protège, mon ami. Oh, il a invoqué encore un mob. Oh, 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 oh. C'est bon, au bout d'un moment, il faut se calmer. La folle, elle ne servira à rien. Par contre, la bloqueuse, j'aurais bien aimé qu'elle se bouge un peu. Il ne sert à rien, la bloqueuse. Qu'est-ce qu'elle me fait, là ? Qu'est-ce qu'elle me fait, la bloqueuse ? Allez, toi, fonce. Oh, ça a piqué. Par contre, j'ai une question. Est-ce que la sacrifiée, elle fait des dégâts sur les mobs infectés aussi ? Ça, c'est une bonne question. Parce que si c'est le cas, on va se faire plaisir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave non plus. Bon, la folle qui prend des dégâts, mais qui maintient, qui arrive à tenir en vie les arbres. C'est bon, on est bien. Allez, on continue. Pour aller chercher, ça va être compliqué. Allez, hop. Boum ! Eh bien non, elle ne fait pas de dégâts sur tout le monde, dommage. Attendez, mais là, je fais comment ? Ok, on va faire ça. Ah oui, pas terrible, ma technique. Mais on va le soigner. Ah oui, non, pas terrible du tout, ma technique. Parce que là, pour aller le chercher, après, il faut... Il faut s'accrocher, là. On va mettre juste 8 ans à arriver devant eux. En plus, s'ils se soignent, ce n'est pas terrible non plus. Allez, allez, on va y arriver. Un jour ou l'autre. C'est bon, on y est. On peut le taper. Ah, j'avoue que ma technique est nulle. Je ne lui mets pas beaucoup de dégâts. Je suis vraiment le pire. Je devrais lui mettre des gros coups de ronce, là. Ça irait 10 fois plus vite. Mais ce n'est pas grave. On est sur ombre. Donc, on joue safe. Voilà, c'est tout. Vous ne comprenez pas, mais en fait, je suis juste en train de jouer safe. Ça s'arrête là. Pas cool. Pas cool non plus. Et si je ne perds ça, non ? Hop. Donc ouais, je suis en train de jouer safe, les potes. C'est tout. Oh là là. Il faut me laisser jouer. Je vais me mettre ici. Comme ça, moi, je laisserai de la place pour l'autre. Allez, elle attaque, elle attaque. Et le champêtre, il résiste, hein ? En même temps, il a 20% haut. Est-ce qu'on va tuer le boss ? Oh non ! On n'a pas tué le boss. Toi, tu ne sers à rien. Toi. Tu vas tuer le boss. Et ça y est ! On a tué le boss. Il ne nous reste plus que le petit champêtre. Que l'on va détruire, littéralement. J'espère. De manière... Violente. Oui, j'ai mis un petit coup d'infecté parce que j'ai envie. Je sais très bien que c'était inutile. Quand on a envie de faire quelque chose, on le fait. Voilà. Allez, on lui met des dégâts. Un maximum possible. On laisse de la place pour venir derrière et mettre des dégâts. Un maximum possible. Et toi, tu es bloqué. Un maximum possible. Allez. Voilà. On met 30 ans à terminer le mob. Mais il se soigne. Mais il se soigne beaucoup trop. Ok. Il se soigne en fonction du nombre d'ennemis qu'il touche. C'est pour ça. Et vu que j'ai mis 50 arbres. Et bien, il se fait plaisir. C'est quoi ? On va mettre la sacrifier. Comme ça, on est sûr qu'il va mourir. Prochain tour. Il explose. Peut-être là, je vais pouvoir peut-être le tuer. Yes ! Oui, mesdames et messieurs ! Comment ça ? On est à 30 minutes de vidéo ? Ah oui ! 10 minutes le combat ! Oh là 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 ! Bon bah pour vous, ça fera plus ou moins 20 minutes de vidéo. Parce que je vais faire des petites ellipses ou quoi. Mais euh... Ah oui ! Quand même ! Bon bref, c'est pas grave. Enfin, on a quand même réussi le donjon des champs. Donc, premier donjon sur ombre effectué. Ça, ça fait plaisir. On monte niveau 27 à peu près. On était niveau 13 au début de vidéo. On a même un niveau 34. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il monte aussi vite le niveau 34. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on évolue. Donc, on a battu le DJ des champs. On a donc validé la quête du... Tour du monde. Voilà, je cherchais le nom. Il va falloir aller parler un PNJ à Astrub. Mais ça, ça se fera dans une prochaine vidéo. Ma voix qui part totalement en cacahuète. Ça fait vachement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu. Attention, je t'ai vu. Toi, t'as voulu partir sans mettre le pouce bleu ? Ça ne se passe pas comme ça. Allez, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé, bien sûr. Et lâchez des petits commentaires si jamais vous avez des choses à me dire. Moi, je lis tous les commentaires et j'y réponds aussi. Allez, très bonne journée à vous. Très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.